Gardes-tu ton téléphone dans ta poche ? C'est une mauvaise habitude que font de nombreuses personnes. Découvrez pourquoi il ne faut jamais garder ton téléphone sur toi. La compagnie Apple déclare explicitement que le téléphone ne doit pas trop toucher votre corps, voire pas du tout. Voici pourquoi. Selon le fabricant, l'iPhone doit toujours être à une distance de 10 mm du corps de l'utilisateur. Ainsi, si votre appareil est dans la poche de votre genre, il est donc trop proche. Dans les manuels, il était clairement expliqué que l'exposition au rayonnement pouvait dépasser les normes pendant le fonctionnement, si le téléphone était positionné à moins de 15 mm du corps. Le rayonnement des téléphones portables, mesuré en exposition aux radiofréquences, est réglementé aux États-Unis par la Fédérale Communication Commission, FCC. Tous les téléphones doivent être testés pour s'assurer qu'ils émettent un taux d'absorption spécifique allant jusqu'à 1,6 watts d'énergie de radiofréquence par kilogramme de tissu corporel, une règle conçue pour prévenir les dommages causés par la chaleur générée par les ondes radio. En Europe, la limite recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2,0 watts par kilogramme en moyenne pour 10 grammes de tissu. Alors que les téléphones portables sont testés contre une tête humaine simulée dans la position « parler », ils ne sont pas testés contre le corps dans la position « porter ». Au lieu de cela, les tests supposent que l'utilisateur porte le téléphone dans un étui, loin du corps, chaque fois que le téléphone émet à pleine puissance. Et parce que l'exposition à l'énergie des radiofréquences augmente brusquement à mesure que votre téléphone se rapproche de votre corps, certaines personnes craignent que les tests FCC ne soient pas effectués sur l'exposition réelle. De plus, les tests FCC ne tiennent pas compte des effets biologiques causés par autre chose que la chaleur générée par l'énergie radiofréquence, comme l'expression altérée des protéines ou les dommages à l'ADN. Des experts et des organisations telles que l'Environmental Working Group ont exprimé leur inquiétude concernant les règles de test des téléphones portables, citant des études qui montrent des liens entre les cancers et l'exposition au rayonnement des téléphones portables. Des études montrent pourquoi il n'est pas bon de garder son téléphone dans sa poche. En 2011, un rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé a classé le rayonnement des téléphones portables comme « potentiellement cancérigène pour l'homme », d'autant plus que l'utilisation du téléphone portable fait référence à un risque accru de glium, un type malin de cancer du cerveau. Ensuite, il y a des lacunes dans les tests de rayonnement des téléphones portables. L'American Academy of Pediatric, par exemple, a récemment exhorté la FCC à commencer à considérer les enfants qui utilisent des téléphones portables. « Les enfants ne sont pas de jeunes adultes et sont affectés par toutes les expositions environnementales, y compris les radiations des téléphones portables », indique la FCC. Cependant, la science n'est pas concluante. L'Institut National du Cancer indique dans plusieurs études qu'ils n'ont pas réussi à établir une relation entre l'utilisation du téléphone portable et le cancer. Le rayonnement des téléphones portables n'est bien sûr pas un problème propre à Apple. Les manuels des autres téléphones portables le mentionnent également. Autre chose qu'il faut garder à l'esprit, les utilisateurs ne doivent pas essayer d'utiliser le téléphone là où il n'y a pas de bon signal, car l'émission de rayonnement augmente de plus en plus à mesure que le téléphone a du mal à se connecter à une tour.